Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Dans cette vidéo vous allez retrouver le processus d'une construction d'une maison pour un chat. Comme je vous l'explique dans la vidéo, nous avons un chat que nous avons baptisé Onyx parce qu'il est tout noir, qui vient tous les jours et quasiment même la nuit chez nous. Je lui donne à manger, il est super sauvage, on ne peut pas le toucher. J'arrive à m'approcher, il est à 50 cm le plus près que je peux mais pas plus. Alors quand je lui donne à manger, il ronronne, on voit il se frotte un petit peu partout mais impossible de le toucher. Il est vraiment vraiment sauvage et ben ça me fait un petit peu de peine. J'aimerais bien le recueillir mais voilà je fais ce que je peux pour lui et c'est depuis l'hiver passé qu'il vient chez nous et je lui avais installé une caisse avec des couvertures pour qu'il puisse dormir confortablement. Mais des fois avec la pluie et le vent qui chasse, ces couvertures étaient toutes mouillées. J'avais beau le mettre contre le mur et aussi loin que je pouvais mais voilà des fois c'est trempe et je me suis dit qu'il méritait un petit endroit pour dormir tranquillement. Donc ni une ni deux, j'ai fait donc mon petit plan et j'ai pas mal de bois derrière la maison alors du coup voilà j'ai été piocher plus ou moins ce que j'avais. Je ne suis pas une professionnelle du bois, loin de là mais j'ai fait au feeling et à ce que je pensais et finalement ça donne très joli. Ça a un petit côté ruche. D'ailleurs on m'a aussi fait la réflexion chez moi mais ça fait rien, je la trouve mignonne et j'ai j'espère que Onyx va s'habituer à aller dedans. Donc on verra bien, je vous redirai. Donc nous on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude d'ici 15 jours mais d'ici là portez-vous bien et moi je vous dis à vos outils. À très vite ! Bye bye ! Je suis sur ma terrasse, je voulais vous montrer un petit endroit que j'ai. J'ai un petit chat qui vient régulièrement, enfin en fait il vient tous les jours, un petit chat noir sauvage et je lui donne à manger. Il est très très maigre et ça fait depuis déjà l'hiver passé qu'il vient et j'avais envie de lui faire un petit abri parce que là bon il fait encore beau, il fait encore chaud mais l'automne arrive gentiment et puis je me dis ah ben il faudrait peut-être que je lui fasse un petit abri. Alors j'ai décidé de lui faire donc une petite cabane. Je vais vous montrer. Ici je lui ai déjà installé une caisse où il y a des vieilles couvertures dedans où je donne ici à manger. Donc je vais récupérer en fait cette caisse et ça sera la base de ma cabane. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Je vais faire un petit plan et puis voir avec le bois que j'ai ce que je peux faire. ... ... Sous-titrage MFP. Ça c'est la caisse que je vous ai montrée tout à l'heure où il y avait les couvertures dedans. Et dans mon plan, j'ai prévu de rajouter une hauteur. Et finalement je me suis dit, pourquoi pas au lieu d'employer celle-ci, de prendre... C'est la même en fait, c'est moi qui avais juste coupé le haut. Et du coup, je n'aurais pas besoin de rajouter une hauteur. Et là je vais faire ma découpe ici. Mais avant tout ça, je vais déjà poncer cette caisse. Parce qu'on sent que c'est tout rugueux. Et même l'intérieur, comme ça au moins, ça sera tout lisse. Voilà, là je vois que c'est un peu cassé. De ce côté, c'est cassé. Donc je me dis que finalement, je vais peut-être faire l'ouverture ici. Puisque ça, c'est foutu. Donc voilà. Donc je vais aller chercher ma ponceuse et je vais m'attaquer au ponçage. Donc je vais faire une ligne droite. pour pouvoir après découper avec ma scie sauteuse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 À présent, j'aimerais combler les interstices ici pour ne pas qu'il ait l'air qui rentre en hiver. Je vais regarder dans mes planches ce que j'ai et mesurer l'espace pour voir quelle quantité de lames de bois j'ai besoin. Plein de chutes de bois que j'ai derrière ma maison. Au départ, je pensais les mettre comme ça, mais après, je vais avoir la difficulté à couper la bonne longueur. Je n'ai pas de scie où on puisse glisser comme ça pour faire des longueurs. Donc, pardon, pour faire au plus simple, j'ai décidé de combler juste les ouvertures en mettant des planches comme ça, là et là. Donc, je vais couper les petits, pour avoir bien un angle droit ici, prendre ma mesure et faire la découpe ici. Voilà, en fait, ce sera plus ou moins comme ça. Avant de les installer, je vais juste les poncer. Merci. 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 Voilà, alors je vais faire la même chose ici et ici et de ce côté également. J'ai cette planche que j'ai récupérée et que je vais mettre en fond. Donc, je vais juste faire mes repères pour faire mes découpes. Merci. 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 J'ai oublié qu'il fallait que je ferme ici. Donc, avant de mettre ça, je vais d'abord fermer. Alors, j'ai décidé de mettre cette planche ici. Ensuite, après, je ferai les raccords du cadre. Je fais avec ce que j'ai, c'est vraiment des petits morceaux de bois qui traînent. Donc, là, je vais juste prendre la mesure pour aller faire ma découpe et après, je vais clouter tout ça. Donc, ici, il y a un petit décalage de niveau. Donc, je vais découper ici un petit bout de bois et ensuite, je pourrais mettre mon tasseau. Je vais découper un tout petit peu ici parce qu'il n'est pas droit. Alors, j'ai trouvé des tasseaux un petit peu plus épais que je vais mettre là et là. Celui-là, je le mets un peu moins épais. Oui, comme ça, ça fera... Oui, je pense que je vais faire ça. Maintenant, il faut que je réfléchisse pour le toit, mais je vais commencer par les pieds parce que si je construis le toit, je ne vais plus pouvoir accéder pour les pieds. Donc, je vais voir ce que je trouve comme bois pour faire les pieds. Alors, j'ai trouvé ce morceau de bois qui est rond, donc je trouve que ça sera l'idéal. Et je vais couper quatre morceaux, je dirais d'une petite... Ouais, d'une dizaine de centimètres à peu près. Je pense que ça suffira et ensuite, je vais les fixer. J'ai découpé mes quatre morceaux. Ce que je vais faire, c'est mettre de la colle à bois juste pour faire tenir. Et je vais laisser sécher. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je reprendrai demain. Et du coup, vu que ça aura collé un peu, je vais pouvoir après retourner et puis visser depuis dedans. Donc, du coup, je vais chercher ma perceuse et ma visseuse. Et je vais donc percer depuis ici et visser depuis là. Alors, la base est terminée. Et maintenant, il faut que je réfléchisse comment je vais faire le toit et regarder ce que j'ai. D'ailleurs, je vais vous montrer mon tas de bois. Là, c'est ici que j'entrepose tout le bois que je récupère. J'en ai pas mal. Voilà. Alors, je vais regarder comment je fais ça. Il me faut quand même des planches assez longues pour pouvoir faire ou assez larges pour faire des triangles pour faire le toit. Voilà. Donc, je vais aller fouiller un petit peu. J'ai trouvé cette planche. Donc, je vais prendre la mesure depuis ici, depuis les bords. Et je vais en faire une également de la même distance pour l'autre côté. Et je vais aller découper ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer mon milieu ici. Et... ça mérite un bon ponçage j'ai découpé deux petits morceaux de bois qui vont me maintenir ce morceau là je vais d'abord mettre de la colle il 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 donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment alors maintenant l'étape suivante ça sera de mettre une planche de chaque côté pour pouvoir finir donc mon toit il 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 Tous mes morceaux sont coupés, je vais maintenant les placer, enfin en tout cas un, et je vais prépercer et visser. Je suis arrivée au bout de ma construction, je suis contente, il ressemble plus ou moins au plan initial, quand je le regarde comme ça un petit peu, ça me fait penser à une ruche, mais bon je suis quand même contente. Je vais à présent poncer le tout comme il faut avant de passer à l'étape de la peinture. J'ai choisi de peindre avec la Vintage Paint et puis j'ai choisi Dusty Olive. 01 01 01 01 02 01 01 17 02 told Je voulais mettre une deuxième couche mais finalement je vais laisser comme ça mais je vais poncer maintenant pour juste faire ressortir un peu plus le bois. J'ai poncé donc partout et je vais appliquer maintenant une couche de vernis. Je l'ai choisi mat. Alors ça c'est Onyx, c'est le chac dont je vais vous parler qui est sauvage et dès qu'on s'approche il part. Alors petit minou, très craintif malheureusement mais je le trouve tellement adorable, il est vraiment chou. Pour donner un peu plus de caractère j'ai décidé de lui mettre une jolie poignée. Alors j'ai déjà fait la marque où je voulais le trou. J'ai préparé des petits stickers faits avec ma Cricut. J'ai aussi fait des petites pattes de chat que je vais disposer un petit peu partout donc je vais commencer par celui-là. J'ai pris ma ronde pour que ça aille un lien avec ma poignée, ça fait plus cohérent comme ça. La voici terminée avec ma famille. On a regardé ce qu'on pouvait écrire devant et on a décidé de mettre chat sauvage. Je trouve que ça lui correspond bien. Alors vous voyez c'est ici que dort normalement Onyx dans cette caisse. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais récupérer la couverture qui a encore son odeur dedans pour pouvoir l'installer à l'intérieur. Onyx dans cette caisse. Onyx dans cette caisse.